J'ai découvert tout ça, l'homme a difficile dans quelle ville, les sécrétions hormonales, le fait que tu n'es pas obligé de manger 6 repas par jour pour faire du muscle, etc. Je me suis dit, en fait, on m'a menti toute ma vie. Essayez les sceptiques et vous verrez. J'ai cru que pour prendre de la masse musculaire, il faut manger 6 repas par jour, se goinfrer, se bourrer le vent toutes les 3 heures, c'est complètement faux. C'est une question premièrement de progression à l'entraînement et deuxièmement d'avoir assez de calories. Et au moins tu fais de repas, au plus tu as des sécrétions qui sont anaboliques de manière incroyable, peut-être qu'une sécrétion d'hormones de croissance de l'ordre de plus de 3000%. Ce n'est pas du dopage, bien évidemment, ça ne dépassera jamais tes niveaux naturels, mais ça utilisera tes sécrétions hormonales à leur plein potentiel naturel, ce qui est déjà incroyable, mais vrai. Dès que tu manges un aliment et que ton insuline est sécrétée, tu shut down immédiatement ton hormone de croissance. Laissez votre insuline au plus bas le plus longtemps possible dans la journée pour avoir des sécrétions hormonales les plus optimales possibles. Et c'est elles qui sont beaucoup plus anabolisantes que toutes les protéines que tu ne pourras jamais manger. Il a été prouvé scientifiquement et depuis bien longtemps que le jeûne permettait de booster l'hormone de croissance de manière incroyable, mais vrai, on parle de plus 3000%. Retrouve toute l'approche FastlyFood dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes ainsi que ma marque de vêtements OG au Madgang et bien plus encore directement sur mon site FastlyFood.com et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H2477 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Ce n'est pas du dopage, bien évidemment, ça ne dépassera jamais tes limites de sécrétion naturelle, mais c'est quand même plutôt efficient et plutôt pas mal d'avoir des sécrétions hormonales, notamment celles de l'hormone de croissance, sécréter à leur plein potentiel naturel. Et ce phénomène s'explique principalement par un réflexe hormonal qui est très facile à comprendre. À partir du moment où tu vas sécréter ton insuline, donc que tu vas manger, ton hormone de croissance va chuter immédiatement. Et à l'inverse, dès que ton insuline va revenir à baseline, à zéro, ton hormone de croissance va pouvoir être sécrétée de manière incroyable, mais vraie. Il faut que tu comprennes que ton hormone de croissance et ton insuline sont deux hormones antagonistes, au même titre, par exemple, que l'insuline et le glucagon. Le glucagon va aller avec ton hormone de croissance lorsque ton insuline est enfin à zéro, quand tu ne manges pas. L'hormone de croissance n'est pas utile seulement pour construire du muscle, mais a beaucoup d'autres effets bénéfiques sur la santé qui sont incroyables et indénombrables, notamment la cicatrisation, bien entendu l'hypertrophie musculaire et donc la synthèse protéique, la reconstruction musculaire, la qualité de cheveux, ongles, peau, reconstruction et réparation de tes tissus internes, tes os, ton cartilage, etc. Désinflammation et reconstruction de ton tissu musculaire, tendineux, articulaire, osseux, lutte contre les tendinites et tous les problèmes articulaires, et encore beaucoup de bienfaits. De plus, sache que l'hormone de croissance est beaucoup plus muscle sparing et beaucoup plus anabolique qu'absolument toutes les protéines que tu pourras manger toutes les 3 heures. Et comme tu peux le voir sur les courbes d'études, les études ont bien évidemment prouvé que plus le temps passait, plus le jeûne était efficient pour booster ton hormone de croissance de manière incroyable. Comme par exemple sur ce schéma où les niveaux de sécrétion d'hormones de croissance en nanogrammes par millilitre ont littéralement explosé entre le jour 1 de jeûne et le jour 5 de jeûne. Mais c'est un effet qui est double. Les niveaux d'hormones de croissance n'ont pas explosé uniquement sur les pics, ce qui est déjà incroyable, mais vrai. Passer de 20 nanogrammes par millilitre à à peu près 70-80, c'est énormissime. Mais ils ont aussi explosé en termes de fréquence, c'est-à-dire que les fréquences de pics d'hormones de croissance sont beaucoup plus fréquents dans la journée. Donc c'est une action qui est double. L'hormones de croissance est sécrétée de manière incroyable, mais vrai. Passez tous à l'eau, ma de vie, sinon qu'elle vit mes faster. Et pour ceux qui veulent absolument tout savoir sur le jeûne et avoir toute cette science-là en détail, j'ai tout expliqué dans ma formation Guide ultime du jeûne de plus de 7 heures disponible sur fastlyfoot.com Regardez-moi ces magnifiques spaghettis mes faster. Incroyable, mais vrai. Écoutez-moi le vrai bruit de l'amour avec un grand A. Oh, ma de vie, c'est donc quelle vie ! Retrouve toute l'approche fastlyfoot dans des heures et des heures de formation, entraînement, nutrition, jeûne intermittent, mes recettes, ainsi que ma marque de vêtements OG, omadgang et bien plus encore directement sur mon site fastlyfoot.com Et retrouve aussi tous mes programmes d'entraînement et mes coachings H2477 adaptés et personnalisés à chacun directement sur mon site. Merci d'avoir regardé cette vidéo !